Bonjour les enfants, nous voilà de retour. J'espère que vous vous êtes bien reposés. Bienvenue dans notre classe en ligne, que vous présente l'école tunisienne à Doha. Cela va être amusant, je vous le promets. Nous allons apprendre maintenant une leçon de grammaire. J'apprends à reconnaître l'adjectif qualificatif. Prenez donc votre manuel à la page 77. Soyez attentifs. Très bien, vous avez la page maintenant. Nous allons voir le texte qui se trouve juste à votre gauche. Oui, très bien, à votre gauche. Voilà, magnifique. Nous allons le lire ensemble. Suivez-moi. Violetta vient du Nil. Elle est l'amie d'Atrian. Elle invite le garçon à passer ses vacances dans son pays, Cuba. Je vous ai même mis une île. Elle est belle la photo. Très bien. Revenons à notre texte maintenant. Comme vous remarquez, il y a des noms qui sont écrits en gras. Une île, une île. L'ami, le garçon, ses vacances. Et son pays qui est cubain. Passons maintenant au deuxième texte qui se trouve juste à votre droite. Très bien. Là où il y a des mots coloriés. Nous allons les lire ensemble. Suivez-moi. Donc, Violetta vient d'une île lointaine. Elle est la meilleure amie d'Atrian. Elle invite le petit garçon à passer ses prochaines vacances dans son beau pays, Cuba. Très bien. Dans l'autre texte, on a écrit Violetta vient d'une île. Donc, une île, il est seul. Le nom une île, il est seul. Dans celui-là, on a ajouté un mot qu'on a écrit en couleur. Et on l'a placé après le nom. On a dit une île lointaine. Maintenant, on sait que l'île se trouve loin. Donc, ce mot-là qui est lointaine vient ajouter une précision sur le nom une île. J'appelle ce mot-là un adjectif qualificatif parce qu'il vient qualifier le nom une île. Ici, il est placé après le nom. Il est féminin singulier parce que le nom une île est féminin singulier. On passe maintenant au deuxième exemple. La meilleure amie. Dans le texte précédent, on a tout simplement dit l'amie. Ici, on sait que Violetta est la meilleure amie d'Atrian. Elle n'est pas simplement son amie. Le mot-meilleur, c'est l'adjectif qualificatif qui vient qualifier le nom amie. Ici, il est placé avant le nom. Ce n'est pas pendant le premier exemple. Il est placé après le nom. Revenons à l'adjectif meilleur. Alors, c'est un adjectif féminin singulier, il est à la fin e, parce que le nom amie est féminin singulier. Très très bien. Le troisième exemple. Le petit garçon. Toujours dans l'autre texte, on a dit le garçon, tout simplement. On ne sait rien de lui. Ici, on sait qu'il est petit. Donc, le mot petit, c'est l'adjectif qualificatif qui vient qualifier le nom garçon. Il est masculin singulier parce que le garçon, c'est un nom masculin singulier. D'accord ? Ici, il est placé avant le nom. Le quatrième exemple. Dans l'autre texte, on a dit ses vacances. Ses vacances. On ne sait pas si c'est ses prochaines vacances ou ses vacances qui sont déjà écoulées. Donc, voilà. Prochaine, c'est l'adjectif qui vient qualifier le nom vacances. C'est un adjectif féminin pluriel parce que ses vacances, c'est un nom féminin pluriel. Très très bien. Le dernier exemple. Son beau pays. Dans l'autre texte, on a dit son pays Cuba. Ici, on sait que Cuba, c'est un beau pays. C'est grâce au mot beau, qui est l'adjectif qualificatif, qu'on a placé avant le nom. Il est masculin singulier parce que son pays, c'est un nom masculin singulier. Ne vous inquiétez pas les enfants. Le mot pays, il a la fin S, mais il est singulier parce qu'il s'écrit de la même façon. Au singulier et au pluriel. On regarde le déterminant, c'est son. D'accord ? Vous avez bien compris ? Très bien. Voilà, ici, on vous a mis les deux textes l'un à côté de l'autre pour voir la différence entre un nom sans adjectif et l'autre qui est accompagné d'un adjectif. Voilà, une île, une île lointaine. L'ami, la meilleure amie. Le garçon, le petit garçon. Ses vacances, ses prochaines vacances. Sans pays, sans beau pays. Bravo. Très bien. Ici, on vous a mis la règle de la leçon. On va la lire doucement. Donc, l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom qui la compare. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, une île, une île lointaine. Le garçon, le petit garçon. L'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. Exemple, la meilleure amie. Ici, l'adjectif meilleur est placé avant amie. Une île lointaine. L'adjectif lointaine est placé après le nom. Très, 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 très bien. Je sais que vous avez très bien compris. Donc, vous allez maintenant écrire cette règle sur votre cahier de grammaire. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit, mais vous allez écrire soigneusement. C'est promis ? D'accord. D'accord, voilà. Maintenant, nous allons faire ce petit exercice pour voir si on a bien compris. Donc, je vous lis la consigne. Complète la lettre de Nadia par des adjectifs de la marche. On vous a donné une lettre que Nadia a écrite à son amie Sonia. Et on vous a donné des adjectifs qualificatifs dans la marche. Ces adjectifs-là sont « cher » et « cher ». Bon, « bonne ». Précis, « précise ». Heureuse, « heureux ». Français, « française ». Très bien. Nous allons les placer dans la lettre. Je vais vous lire la lettre. Ma amie Sonia, je t'écris pour t'annoncer une nouvelle. Demain, je partirai en voyage pour la France. Je prendrai l'avion à une heure de l'après-midi. Je suis prête de passer mes vacances à Paris. Une amie va m'héberger chez elle. À bientôt. T'un ami Nadia. Très bien. Complétez avec les adjectifs de la marche. Je vous laisse réfléchir. Vous avez terminé ? Très, très bien. Nous allons maintenant corriger ensemble. On va commencer par le premier adjectif. On dit « ma » et il y a « ami ». On a ajouté soit « cher féminin » ou bien « cher masculin ». On remarque qu'il y a « ma », donc « ami », c'est à la fin « e » et « Sonia ». Donc, ce nom-là, il est féminin. On va lui ajouter « cher » à la fin « e » avec un accent grave sur le premier « e » avant le « r ». Très bien, ça, c'est l'adjectif « cher ». Il est féminin. Donc, on dit « ma chère amie Sonia ». Je t'écris pour t'annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Parce que « une nouvelle », c'est un nom féminin. Demain, je partirai en voyage pour la France. Je prendrai l'avion à une heure précise. Une heure, c'est un nom féminin. Je lui choisis un adjectif féminin. C'est « précise » de l'après-midi. Je suis très heureuse. Pourquoi on a dit « heureuse » ? Parce que c'est Nadia qui parle. C'est une fille qui parle. Très bien. Je suis très heureuse de passer mes vacances à Paris. Une amie française. On a dit « une amie ». Donc, « une amie », c'est un nom féminin. On lui choisit l'adjectif « française » qui est un adjectif féminin. Fais mes mains. Va m'héberger chez elle. À bientôt, ton amie Nadia. Très, très bien. Je vais vous relire la lettre. « Ma chère amie, Samia, je t'écris pour t'annoncer une bonne nouvelle. Demain, je partirai en voyage pour la France. Je prendrai l'avion à une heure précise de l'après-midi. Je suis très heureuse de passer mes vacances à Paris. Une amie française va m'héberger chez elle. À bientôt, ton amie Nadia. Très bien, les enfants, vous voyez cette lettre. Je vous conseille de l'écrire sur votre cahier de production écrite. Ça va vous servir. On apprend comment on écrit une lettre. Vous allez le faire. Très bien. Et maintenant, pour nous entraîner, vous allez prendre votre cahier d'activité à la page 48. Nous allons faire le premier exercice. Un « or ». Je lis la consigne. Je souligne le nom. Et j'encadre l'adjectif qualificatif. On nous a donné un texte dans lequel on va souligner tous les noms et encadrer tous les adjectifs qualificatifs. Très bien. Dans l'image, vous remarquez qu'on va parler d'un cosmonaute. Très bien. Voilà. Je vous lis le texte alors. Après un long voyage, la fusée arrive sur la ligne. Le premier cosmonaute descend de l'appareil. Il porte une combinaison blanche et des chaussures spéciales. Il a une grosse bouteille d'oxygène sur le dos. Il fait de petits pas sur la planète. Très, très bien. Cherchez les noms qui soulignent-les et encadrez les adjectifs. Très bien. Donc, voilà. Vous avez trouvé les noms et les adjectifs. Bravo. Vous allez maintenant les classer dans le tableau qui se trouve dans l'exercice B. Dans le premier tableau, vous avez les adjectifs masculins. Vous allez écrire en haut les adjectifs masculins singuliers et en bas les adjectifs masculins pluriels. Dans le deuxième tableau, vous avez les adjectifs féminins. Donc, en haut, toujours, les adjectifs féminins singuliers et en bas, les adjectifs féminins pluriels. Très bien. Vous allez les faire comme il faut. Très bien, les noms. Nous allons passer au deuxième exercice maintenant. Vous avez de la chance. Maintenant, je vous lis la consigne alors que d'habitude, je ne le fais pas. Voilà, je complète les phrases avec les adjectifs du cadre. On nous a donné des adjectifs. C'est pointu, joli, grande, noire, petite, vert et lisse. Là, ce sont les adjectifs. On nous a donné un texte. Ma cousine Julie est de taille. Elle a des cheveux et des yeux, un nez et une bouche. Elle est très, très bien, complétée avec les adjectifs du cadre. Très bien. Nous voilà à notre dernier exercice. C'est un exercice de production. La consigne, c'est j'écris un paragraphe avec les mots des cadres pour décrire Alain. On vous a donné l'image d'un garçon qui s'appelle Alain. On vous a aidé avec des noms. C'est tête, yeux, joues, lèvres, cheveux, pantalons, pull. Des adjectifs ronde, vert, rose, mince, blanc, noir, rouge. Là, on vous demande d'écrire un paragraphe pour décrire le garçon. Donc, certainement, vous connaissez d'autres expressions que vous allez utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser juste ces noms-là et ces adjectifs. Très bien. Faites un bon travail. Moi, je vais vous laisser à présent au plaisir de vous rencontrer dans une prochaine leçon. D'ici là, travaillez bien, lisez beaucoup et surtout, profitez de votre famille. Allez, à la prochaine. Au revoir.